Salut à tous, nous voilà chez Antoine, un auditeur qui nous a demandé sur YouTube si on pouvait un peu booster sa config, donc on va regarder tout ça, on s'est déplacé chez Antoine, donc bonjour Antoine, voilà donc il a un petit pc qu'il a récupéré de son grand frère à la base, donc un écran 19 pouces 16 neuvième donc petit truc, pas de clavier gamer, il y a quand même une petite souris riser, un petit tapis de souris, un casque sans fil et un pc qui traîne par terre, d'après ce que je vois avec des câbles un peu partout, donc il y a un espèce de switch qui traîne aussi, on va essayer de compiler tout ça, de démonter son ordinateur et d'essayer de le booster, donc on se retrouve après pour le démontage de l'ordinateur pour voir un peu ce que c'est et voir si on peut vraiment le booster ou s'il va falloir penser à changer le pc complet. Donc on se retrouve sur le bureau d'Antoine pour la vidéo, donc on va regarder un peu ce qu'il y a dedans, alors bon il y a un peu tout, tout ce qu'un gamer peut avoir, on va aller regarder au niveau des performances Windows simplement, voir ce qu'il tourne, donc au niveau des processeurs on voit qu'il est donc il a deux coeurs, quatre coeurs logiques, donc il tourne que sur deux coeurs, entre 86, c'est un processeur AMD Athlon X4 donc c'est pas tout jeune, la mémoire il a 4Go disponible dessus, donc il y en a validé, il y en a 10Go parce qu'il prend sur le SSD un peu, donc 4Go de mémoire c'est vraiment, c'est même en dessous du minimum, le minimum en gamer c'est 8Go, donc vous avez le disque 0, disque 1 qui tourne pas, l'Ethernet qui tourne un peu et le GPU de la carte graphique qui fonctionne à peu près comme il faut. Donc ça ici on ferme là et on va booster donc le PC dans la toile. Alors au préalable j'ai installé, donc il a une carte mère MSI, j'ai installé donc la carte MSI dessus ce qu'on appelle LiveUpdat, on va aller rechercher, hop là, hop là, c'est un peu en alphabétique, d'accord, il n'est pas là, ok, je vais chercher comme ça, c'est pas là dedans, donc c'est LiveUpdat, voilà. Donc on a installé LiveUpdat sur le site de la carte mère et là, quand on fait LiveUpdat, on s'aperçoit que, ben voilà, il n'y a rien, il n'y a rien qui est à jour. Donc on va télécharger tout ça, on va faire une installation complète. Alors voilà, je me retrouve donc avec le PC dans le toile, qu'on a démonté, qu'on a sorti du bureau en bas. Donc on va regarder ça de plus près à l'intérieur. Alors voyons voir ce qu'on a de beau là dedans. Donc je vous le tourne comme ça, on va essayer de recadrer plus ou moins la vidéo, voilà. Voilà, donc vous voyez un peu à l'envers, on essaiera de voir pour changer d'image de l'autre côté. Alors, bon ben c'est pas trop trop mal, alors je tiens à préciser qu'on l'a soufflé avant un peu, donc il y a un disque dur IDE classique, au niveau du passage des câbles, c'est pas terrible. Donc on va voir, on va faire ça mieux comme il faut, donc on a déjà démonté ça. On va démonté cette petite carte graphique. Qui prend énormément de place apparemment. Voilà, alors c'est une KF2, c'est une carte graphique, c'est une GTX 750 Ti de chez Darby Editions. Donc PCI Express 102 Go en GDDR5. Donc voilà, ça c'est pour la petite carte mère. Qui est pas trop sale. Oh la petite carte mère, petite carte graphique. Donc on va passer après, donc ça c'est le HD audio. Il est bien branché, pas de soucis. On va passer ça par là, pour le cacher au maximum. On va passer aussi par là, normalement. Je crois qu'on va faire une fois. On va passer à l'autre côté. Là, ça. C'est bien la carte, elle est même pas tenue là. Oui, 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 oui. On va passer sur le SATA, 1, SATA, 2. Là. Ça, c'est pas nécessaire. Ça, c'est tout ce qui est pour le branchement de la carte mère. Donc c'est une 650 watts en lépi. En TID 7. C'est une modulaire de chez l'EPA. L'EPA qui font beaucoup de... Ils font beaucoup aussi. Ils font du watercooling. Ils font pas mal de choses. Donc on va essayer de passer... Ça, ça va de l'autre côté. On voit pas trop, trop, je pense... Je sais pas si vous y voyez beaucoup, mais... On va voir ça. Là, c'est bien. Donc ça, faut qu'on les passe par là. Allez, vous voyez bien. Comme là, c'est le plus court. Ça... Un rouge à 1, mais... Un rouge à 1, mais... Un rouge à 1. Un rouge à 1. Un rouge à 1. Un rouge à 1. Ça, c'est de l'usb2. mais j'y vais brancher sur celui-là alors j'ai vu dans le but de booster il ya ce petit câble qui est pas mal c'est la petite prise bleue que vous avez ici c'est de l'usb 3 alors on continue ici donc ça c'est le petit câble usb 3 qui se branche ici qui n'était pas branché on va prendre le petit torchon pour nettoyer un peu la poussière alors ça ça passe ça vient blancher quoi ça vient blancher les ventilos et le ventilo qui est devant donc ça c'est pareil tout ça on pourra passer ça en façade donc ça ça va alors le but de faire ça c'est tout simplement moins il ya de câbles qui sont dans votre pc c'est super esthétique déjà et du parce que c'est plus joli quand même quand on voit pas les câbles dans un setup surtout quand vous avez du rgb là ce qui n'est pas le cas pour le moment on n'est pas de l'argent mais encore ce que j'appelle du rgb c'est tout simplement c'est tout simplement les lumières que vous avez sur les que vous avez maintenant sur les sur les ventilateurs ou les choses comme ça donc là on passe un maximum de choses à l'arrière du pc ce qui va nous dégager donc voilà déjà si on voit bien on arrive déjà une on est pur pas mal si vous voulez le tout le système et bas ce qui fait que ça ventile mieux mais ça aide quand même on va essayer de refilmer là ce serait bien c'est d'avoir des petites vis quand même pour attacher ça mais bon j'ai un peu oublié ma valette et j'ai pas les petites vis qu'il y avait avec et Antoine n'en a pas non plus donc là on est bon les câbles passent un peu mieux c'est le boîtier et ce qu'on cherche c'est surtout d'avoir un flux d'air qui passe qui soit beaucoup mieux donc c'est uniquement ce qui est recherché les gtx 750 ti n'ont pas d'alim donc déjà vous n'avez pas les câbles d'alim comme sur la série des milles qui arrive après ou d'autres on en a au dessus de la 750 on arrive très vite à des on arrive très vite à on arrive très vite avec des alim ce qui est logique la carte gtx c'est vraiment la gtx 750 ti pour les petits budgets c'est pas mal ça permet de booster un pc un peu pour certains jeux alors je ne dirais pas que vous pourrez faire des super jeux dessus mais donc voilà la config donc les câbles ont été plus ou moins rangés et on va se retrouver après sur le pc pour finir la configuration pour le booster bon voilà le nouveau setup installé en antoine donc voilà on a installé le setup un peu mieux les câbles sont attachés le pc sur le bureau tout fonctionne comme il faut j'ai fait tous les réglages appropriés je vais pas m'arrêter là dessus parce que bon c'est un vieux pc si vraiment vous voulez qu'on que je fasse des vidéos sur des anciens pc pour les booster un peu et quoi que ce soit n'hésitez pas à lâcher des commentaires là dessus il n'y a pas de problème vous lâchez les commentaires que vous voulez sur si vous avez des anciens de config comment les booster un peu si c'est possible à faire en fonction des jeux que vous utilisez et quoi que ce soit donc là voilà bon ça marche mieux voilà bon bah on est content n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et s'abonner à la chaîne et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo abonnez vous Sous-titrage ST' 501